de vous savoir nombrer sur congo live télévision les dames et messieurs bonjour et bienvenue c'est le 2024 depuis la ville touristique de goma nous recevons ce matin sur congolaire télévision messieurs moise hangi je rappelle que c'est un analyste indépendant citoyen congolais mais également un acteur de la société civile messieurs bonjour et bienvenue ce matin sur congo live télévision bonjour david bonjour tout le monde je suis tout de même un activiste et défenseur des droits humains je suis aussi un digne fils de la province d'inorkivu congolais des pères et des mères je profite de cette occasion pour saluer effectivement l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous captent appareils insta sur toute l'étendue de la république et également ceux qui sont de l'autre côté au niveau de la diaspora congolaise très chers compatriotes bonjour nous portons à merveille en plus effectivement des affaires et de la guerre nous gardons l'espoir que la paix et reviendra tôt ou tard bien que jusqu'à présent la situation reste vraiment très alarmante alors on va commencer par cette grande nouvelle qui a pour tirer la journée de ce lundi à 6 mai 2024 dans la ville de goma ou des jeunes se sont rassemblés lundi soir à mémoire des victimes des moukonga qu'est ce qui s'est passé qu'elle a été votre motivation je rappelle bien que vous faites partie de ces jeunes qui étaient présents à c'est lié appelé communement y essai je fais partie d'organisateur même à terre alors de cet événement dit nous parlons à un peu il s'agissait et de quoi concrètement alors l'idée collectif que nous avions organisé hier dans la ville de goma avait pour objectif de rendre hommage et de nous recueillir de la mémoire de nos compatriotes qui ont été effectivement tués par les bombardements meurtriers et aveugles largués par les rebelles d'1 23 au quartier lac vert nous sommes ici en ville de goma précisément à l'ouest de la ville nous étions entrés des condamnés avec toute la dernière énergie ces actes criminels perpétrés par l'armée rwandaise sur les territoires congolais c'était aussi une occasion pour nous de pouvoir demander justice en faveur de ses compatriotes c'était tout de même un moment à travers lequel nous avions et c'est un peu effectivement d'adresser effectivement un message très clair à la communauté internationale par rapport au génocide qui se passe au congo mais lesquels génocide est oublié déjà sont massacrés déjà sont assassinés à l'est la république et le monde entier s'était face effectivement à cette souffrance voilà pourquoi nous avions jugé bon de nous réunir de nous rassembler pacifiquement à goma pour rester un peu de demander aux uns et aux autres des pouvoirs aussi se pencher et s'est préoccupé de ce qui se passe à l'aide de la république parce qu'il ya des crimes de guerre il ya des crimes de génocide qui se passe ici et le monde entier semble en tout cas fermer les yeux face à notre souffrance alors que nous sentons les gens s'est mobilisé pour ce qui se passe en ukraine pour ce qui se passe en israël à gaza et ailleurs mais pourquoi est ce que les congolais meurs et c'est comme si de rien n'était nous pensons que ça n'est trop voilà pourquoi nous continuons à nous mobiliser pour que l'humanité entière reconnaisse qu'il ya un génocide qui se passe au congo et qu'il y a lieu de pouvoir aussi solidariser avec les congolais il ya lieu de pouvoir se mobiliser pour que cette guerre prenne fin vous avez aussi évoqué la question de faire savoir et qui est si les gouvernements de la république ne prennent pas des précautions face à cela vous même comme activiste ou comme groupe de précieux ou des jeunes de la ville de goma vous pourriez chercher des solutions outre que c'est que le gouvernement pourrait prendre quoi s'agit-il de ses propres alors très précisément j'ai toujours été de cela qui pense que nous sommes les alliés privilégiés du gouvernement nous sommes des dignes fils effectivement de ces pays contrairement à certains activistes qui se transforment en des extrémistes personnellement je pense que nous avons tout intérêt à soutenir nos autorités nous avons tout intérêt à soutenir le gouvernement et à lui soumettre des propositions aussi appropriées des natures à nous permettre d'apporter notre pierre d'édifice à la république et au changement effectivement de la donne je pense que nous avons été très clair dans notre message en premier lié nous lançons vibra appel à tous les congolais de partout où il se trouve à pouvoir en tout cas se mobiliser et à pouvoir aussi faire preuve du patriotisme face à la situation qui se passe ici à l'est nous demandons aussi aux autorités congolaises au président la république à tous les ministres et même à la première ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer la sécurité du nord qui vous sait et de toute la population de l'est et généralement de toute la république parce que nous sommes convaincus que lorsque l'est est menacé lorsque goma est menacé c'est toute la rdc qui est menacé parce qu'il n'y a pas le congo sans goma il n'y a pas le congo sans roubaïa il n'y a pas le congo sans bourrémana il n'y a pas le congo sans kasegni il n'y a pas le congo sans bandou nous sans katanga sans kisangani sans kinshasa et les restes voilà pourquoi nous avons jugé bon de faire effectivement cette activité ce n'est pas la première nous allons poursuivre la mobilisation nous sommes en très d'éviter par la même occasion tous les compatriotes qui sont dans la diaspora à pouvoir aussi un solidarisé avec nos compatriotes déplacés de guerre qui souffre et de nous aider aussi à faire les plaidoyer à l'égard du gouvernement pour que la paix revienne alors au sujet de la sadec quand même question a tu as été évoqué lors de votre deuil collectif de la sadec qu'est en parlez-vous aujourd'hui la sadec déjà pour nous c'est une mission qui n'a rien fait depuis qu'elle est sur les territoires congolais les militaires les troupes déployées ici à l'est de la république continue aujourd'hui à observer le cc les faits alors que l'ennemi progresse à la vitesse des croiseurs nous ne comprenons pas quelle est la mission la sadec si les territoires congolais sont-ils venus juste pour faire le tourisme et dans notre pays où ils sont venus se battre et nous ne savons rien est-ce que nous allons continuer effectivement mourir en le voyant effectivement juste nous observer comme des mouches non c'est assez nous avons besoin aujourd'hui de tirer les choses au clair si la sadec n'est pas venue se battre alors qu'elle quitte notre pays on n'a pas besoin d'elle sur le territoire congolais alors que les gens sont entrés de mourir autant que nous demandons le départ la monisco d'ailleurs le processus est en cours autant que si la sadec n'est pas en tout cas nous exhortons le chef de l'état à pouvoir retirer ses troupes sur le territoire congolais parce que vous vous souvenez même lorsque roubaïa est tombé les militaires de la sadec n'ont rien lancé comme offensive lorsque les rebelles y en vingt-trois maintenant là à l'heure où je vous parle ils sont en train de prendre la direction de la province du site qui vous ils ont largué des bombes à minova à bourrémana et ailleurs et les militaires de la sadec n'est fauré c'est plutôt les résistants à zalendo qui essaie un peu effectivement de se débrouiller aux côtés des forces armées de la république démocratique du congo malheureusement toutes ces forces extérieures qui se trouvent sur notre territoire ne nous aide à rien voilà pourquoi nous estimons qu'ils ont un bilat largement négatif depuis qu'ils sont sur le territoire congolais et si ça continue comme ça en tout cas nous nous réservons les droits de mobiliser d'autres congolais et et de faire pression au gouvernement pour que ces hétero ces touristes je les considère comme des touristes quitte la terre des mairies patrice le mouba des kim pavita de l'ikin kouloula de mse laurent désiré kabila du maréchal moboutou ccc kokoukou en doux ou à sa banga et effectivement du colonel mamadou alors alors comme on parle toujours de ce sujet à ce qui concerne deux personnes qui sont aussi combés dans les camps de déplacer ce vendredi 3 mai 2024 dans la ville de goma là nous sommes dans les quartiers moubou dans les camps de déplacer la république démocratique du congo travers son gouvernement a et sorti hier même des soldats sont sortis de son silence 3 cela c'est trois jours après les bombardements du camp de déplacer des moubou et appellent à des sanctions contre les rwanda guerres de l'est de la république démocratique du congo là le gouvernement de la rdc rappelle qu'il est urgent que la communauté internationale prenne des sanctions politiques et économiques et conséquentes pour contraire pour contraindre les rwanda a abandonné ses aventures terroristes et maîtrières sur les territoires congolais ça c'est un communiqué du gouvernement à congolais le gouvernement congolais a fait un communiqué pensez-vous que ce communiqué va toucher aura aura d'impact sur le plan international alors je crois que c'est un message fort que le gouvernement a lancé à l'égard de la communauté internationale bien que nous savons aujourd'hui qu'elle est hypocrite elle est aussi effectivement elle joue à la solde de nos agresseurs de l'ennemi mais nous avons été parmi ceux-là qui estiment que nous devons leur faire pression pour qu'ils arrêtent de continuer à comploter contre notre pays toutes ces grandes organisations qui sont ici de cette communauté internationale l'union européenne qui aujourd'hui a signé des protocoles d'accord sur l'exploitation des minéraux en république démocratique du congo alors que ok new york le rwanda n'a pas des gismas vous savez aussi que l'onu reste dubitative par rapport à la souffrance que nous sommes en train de traverser elle est mieux placée pour intenter des sanctions très sévères vis-à-vis du régime de kigali mais elle se limite par des simples déclarations même chose avec le la france vous avez vu la fois dernière lors d'un briefing des presses lors effectivement d'un point de presse animé conjointement avec son molo congolais félix ce qui dit le président français est revenu par rapport à cela mais au finish on assiste à des discours un discours mais il n'y a pas d'action sur le terrain il n'y a pas des sanctions qui soient envisagées vis-à-vis des agressions la république toute la communauté internationale a reconnu que la rdc est aujourd'hui victime d'une agression des états connus de tout le monde le rwanda et l'ouganda ce sont des armées régulières qui se battent sur nos territoires qui massacrent des populations civiles innocentes en violation flagrante du droit international humanitaire mais jusque là nous sommes impatients de voir cette communauté internationale prendre des sanctions vis-à-vis du régime de kigali donc je trouve que c'était un message qui valait la peine de la part du gouvernement mais comme nous savons que la communauté internationale va encore se comporter comme toujours je crois que le gouvernement doit s'estimer en tant que tel et prendre les taureaux par la corne alors au delà de ça la république démocratique du congo travers ses mêmes communiqués menace de quitter les processus de l'ouanda avec raison le facilitateur à prendre des responsabilités d'une manière je soutiens de quoi je soutiens indébitablement ma question ma question de quoi vous les insignez le gouvernement absolument personnellement je soutiens de manière indébitable la position du gouvernement à l'adolescence de nous désengager dans tous ces processus parce que aujourd'hui ces processus ont accouché d'une souris les différents facilitateurs qui ont été effectivement mis à profit pour essayer un peu de jouer aux facilitateurs ou même à l'intermédiaire ils n'ont pas été à même effectivement de rélevé le défi en commençant par le l'ancien président du kenya ou kenyatta en passant par même le le président burundi effectivement effectivement aujourd'hui joao lorenzo de l'angola je vous dis il n'y a pas de résultat et qu'on n'a pas que on n'a pas d'autre choix que de nourriture et de ces processus le gouvernement rwandais a pris un certain nombre d'engagement d'abord qui gali avait accepté de resturer ses éléments sur les territoires congolais plusieurs mois aujourd'hui il n'a pas fait le président kagame avait accepté tout de même de pouvoir effectivement faire en sorte que les militaires qui sont au terre des crimes perpétrés sur les territoires congolais répondent de leurs actes jusqu'aujourd'hui il n'y a rien qui est fait on avait aussi dit que le gouvernement de la rdc et celui de kinshasa vont essayer un peu de privilégier la solution pacifique à ces conflits mais vous savez que dès lors que tout cela était effectivement établi les rebelles d'1 23 bar ardief n'ont que continuer à massacrer les congolais et dernièrement ils ont fait des bombardements mertriers en ville de goma alors que le président congolais était à paris les rebelles d'1 23 viennent de tuer 17 congolais et plus de 22 blessés en ville de goma en pleine journée pour autant dire que les processus de naïrobia couché d'une souris excellence monsieur le président de la république je parle du chef de l'état congolais felix qui se qu'est dit je m'adresse effectivement tout le monde du gouvernement je m'adresse au ministre des affaires étrangères christophe lutundou la le chef de la diplomatie congolaise il est temps de tirer les conclusions il est temps de tirer toutes les conséquences diplomatiques et politiques qui en découle retirons nous de ce processus et prenons nous en charge parce que tous les préalables n'ont pas été respectés par l'autre côté ça veut dire les rwandais est ce qu'il ya quelque chose que la république démocratique du congo cache à la façade mondiale qu'elle voulait qu'elle voulait peut-être faire mais nous sommes souverains on n'est pas censé tout dire ça veut dire qu'il ya des choses qui relèvent de la souveraineté de notre état ça s'appelle secret d'état ça on ne va pas le dire mais d'abord on se retire de tous ces processus on se débarrasse effectivement des troupes de la sadec et nous essayons un peu de miser sur nous mêmes aux besoins si nous pensons que ça vaut la peine nous faisons recours à d'autres partenaires sérieux à d'autres états militairement fort qui puisse nous aider et c'est beaucoup d'état c'est connu de tout le monde épargnez moi des cités ici les noms mais j'invite les chefs de l'état à pouvoir en tout cas tourner les dos à l'occident et de chercher d'autres partenaires c'est je suis les plus pratique qui est possible peut-être que si j'étais proche ou vis-à-vis aussi on était en tout cas en face à face avec les chefs de l'état j'aurais bien élucidé ce que je vous dis ici mais c'est plus simple comme de l'eau à bois on se retire de la sadec on se retire effectivement de tous les procédures de l'ouanda de nairobi de boujoubois ça veut dire que nous désapprouvons tous que le facilitataire c'est rentré de faire nous faisons la guerre à ses aventuriers et ça va nous aider mais effectivement donc il faut il faut qu'on s'en passe de cette distraction moi je considère ça comme une pire distraction bien que vous n'êtes pas un agent de l'administration publique mais vous êtes un acteur de la société civile laisse moi revenir un peu sur cette grande préoccupation du changement d'un coup d'aider des programmes jours et airs de travail sur les agents de l'administration publique qu'est ce qui est caché là alors j'ai vu aussi la décision prise par la primature par rapport à cette nouvelle configuration effectivement des aires du travail et de tout ce qui va avec je pense que c'est c'est ça c'est d'aller ressort effectivement du premier ministre d'un coup dans le système anglais bon moi je pense que je salue la mesure j'avoue 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 je salue cette mesure prise par la primature la RDC parce que j'estime que non seulement elle nous est avantageuse mais aussi elle va permettre à nos mandataires à nos aux agents de services publics de se concentrer et d'être trop productif ce qu'il y a un truc qui est caché là-bas je n'étais pas trop demandé au premier ministre demandez à la première ministre moïse n'est pas effectivement premier ministre peut-être dans le futur nous le serons mais présentement je suis un citoyen lambda je suis un jeune de goma un jeune de la province du nord qui vous et je n'ai pas que mes limiter à ce niveau là merci mon frère angi déjà qu'il faut connaître qu'il y a certains congolais qu'il faut savoir qu'il y a un autre disant la RDC la France ne doit plus espérer quelque chose sur la RDC la France nous a déçu ce n'est plus un secret de pollutionnelle aujourd'hui nous constatons que la France nous a driblé dans beaucoup de choses elle nous a aidé à rien est-ce que vous savez aussitôt que les chefs de l'état étaient à Paris très récemment à l'Elysée en train d'échanger avec son homologue les rebelles ont largué de bombes à gombes alors c'est par ici où on va finir à part à ses communiqués de l'armée congolaise et par ses 34e région militaire qui fait savoir que le commandement de la 34e région militaire là nous sommes en direction de la province du nord qui vous porte à la connaissance de la population du nord qui vous en général et sa jeunesse en particulier qui est l'état major général de forces armées de la république démocratique du Congo c'est à dire Fardecé procède au récritement des candidats désirés de services sous les drapeaux c'est à dire de l'armée on peut dire souvent suivant les écoles militaires organisées si de six cours de base d'état-major école des renseignements école de logistique école de la administration militaire sont concernés uniquement le militaire donc c'est à dire aujourd'hui l'armée congolaise veulent aussi rajouter encore d'autres jeunes dans ce système mais c'est moins analyste indépendant acteur de la société civile quand dites-vous sur cela est-ce qu'il faut encore que les jeunes s'y rentrent pendant que nous observons d'autres choses qui se font sur les lignes de fonds que pensez-vous sur ça nous avons besoin des éléments au sein de notre armée autrement dit des ressources humaines au sein de nos forces de sécurité et de défense et ce processus de recrutement pour moi c'est à saluer néanmoins j'espère je pense que c'est important autant qu'on est en train de recruter de fait les récris de nouveaux éléments autant qu'on doit pas penser aussi sur les conditions de travail de ces autres qui sont sur place c'est bien beau de recevoir d'autres militaires de chercher des étudiants et des jeunes patriotes mais c'est plus intéressant d'abord de bien encadrer ceux qui sont là et qui continuent à servir le pays comme ça ça va donner l'exemple et les modèles la main à d'autres jeunes de pouvoir intégrer l'armée aujourd'hui nous savons tous que nos militaires défendent valablement le pays mais avec les soldes de misère nous savons que les femmes de nos militaires et leurs enfants traversent des conditions difficiles et moi personnellement je crois que c'est là où il faut commencer il faut commencer par les commencements et c'est un peu de bien encadrer nos militaires et c'est un peu d'encadrer leurs familles leurs enfants et ainsi donc d'autres jeunes aussi étudiants moi j'en connais beaucoup même à l'université auprès de laquelle j'étudie monsieur les journalistes il ya des jeunes qui sont désirés à servir la république démocratique du congo sous les drapeaux mais par moment ils essaient un peu de réserver quand ils observent les conditions dans lesquelles vivent nos militaires donc c'est un appel que je lance vis-à-vis des responsables de l'armée de l'hierarchie des fardessais au chef d'état-major général et à tout ce qui est simple de chapoter la logistique l'armée penser et repenser les conditions de vie des militaires spécifiquement le chef fait les chefs d'état à les chefs de l'état le président la plus qu'elle est commandant suprême des fardessais je lui exhorte en tout cas à pouvoir y réfléchir mais pas la même occasion je soutiens effectivement à ses recrutements et j'invite aussi d'autres jeunes qui veulent servir la rdc sous les drapeaux à pouvoir en tout cas s'inscrire massivement dans l'armée pour essayer un peu de défendre le pays c'est notre pays à nous nous devons les sécuriser nous-mêmes n'attendons pas que ce soit les étrangers qui viennent mourir à notre place plutôt défendons nous valablement et ça sera en tout cas quelque chose de très loin on va finir par un message à ces personnes qui pensent aujourd'hui que la paix ne reviendra plus dans l'est de la république la paix reviendra quel que soit l'état que cela va prendre nous sommes très optimistes parce que la guerre dit 1 23 deuxième version n'est pas la première notre pays a connu plusieurs guerres mais au finish la paix a été rétablie nous avons connu la première du congo la première guerre du congo la deuxième guerre du congo nous avons connu la guerre des 94 nous avons connu la fdl nous avons connu le rcd nous avons connu le m23 première version qui ont été néutralisé par un colonel qu'on appelle et mamadou dala aujourd'hui maintenant qu'ils surgissent en 2024 je crois que c'est encore possible que nous puissons avoir un autre et mamadou et notre baouma qui va s'élever et qui va défendre effectivement la terre de nos ancêtres ne perdons pas l'espoir soutenons nos forces armées soutenons nos wasalendo les résistants qui continuent à défendre le pays de manière très déterminante et je vous n'a je vous rassure je nous rassure que c'est possible que nous puissons encore respirer la paix merci mon frère rangy ont fini alors par votre numéro si vous nous sommes sur le plus de sa 43 code en boca non à neuf 25 42 946 plus de sa 43 directeur pour une meilleure audition non à neuf 25 42 946 merci de nous écrire merci de nous joindre merci de soutenir les wasalendo merci de solidariser avec les déplacés de guerre et ça fera énormément plaisir merci mon frère nous disons merci d'avoir accepté notre invitation j'étais yossouf ouki bingila david à cette belle présentation au frère hangi à la liste indépendance les récits merci mon frère et à la prochaine pour d'autres actualités merci à vous merci à tous qui nous ont suivi depuis le début jusqu'à la fin incha'Allah